hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur adventure resort notre let's play de planet coaster sur la version pc donc effectivement vous avez pu le remarquer ces derniers temps il n'y a pas eu beaucoup de contenu que ce soit sur twitch et sur youtube parce que j'ai eu pas mal de boulot je n'ai pas eu beaucoup de temps pour avancer sur le parc est également sur les contenus youtube et twitch et après cette période chargé en boulot j'en ai profité pour avancer le plus possible sur le parc donc j'ai pas mal de choses à vous montrer par rapport aux derniers épisodes donc je ne sais pas encore s'il y aura un accéléré dans cet épisode allez on commence tout de suite donc j'en ai profité pour ajouter le logo ici avant il y avait rien du tout j'ai essayé de le décalquer mais la partie centrale du logo est très difficile à faire sur le jeu donc pour l'instant c'est le maximum que j'ai pu faire si jamais certains arrivent à faire mieux que ça je suis preneur n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires mais je préfère avoir un logo en 3d partiellement fidèle à la réalité plutôt qu'un logo dans un écran une image upload quoi si on passe de l'autre côté c'est pareil donc voilà donc là sur la place c'est le seul petit ajout j'ai rajouté des bancs ici également des bancs ici on va aller dans l'hôtel parce que j'ai commencé une petite partie donc j'ai commencé sur twitch à travailler sur la salle d'arcade du parc donc pour l'instant il n'y a pas grand chose on a des machines ici des machines là là il ya des tables de billard j'ai pas encore trouvé une image de table à mettre ici pour pouvoir vraiment faire croire qu'on est vraiment sur des vraies tables de billard voilà on a des machines de tir ici là on a vu et roquet là bas des flippers là on a les jeux de danse voilà donc ça s'est fait c'est fait maison ça je n'ai pas pris sur le workshop tout fait maison et là on a des bornes d'arcade un peu partout donc il manque encore pas mal de choses bien évidemment ça va arriver au fur et à mesure mais c'est pas du tout une prio voilà j'ai commencé ça lors du dernier live pour éviter de vous spoil l'épisode d'aujourd'hui et donc sur le city work j'ai continué ma lancée sur les bâtiments thématisés donc ici on avait un espèce de rain forest café ou voilà un bâtiment un peu thématisé jungle et ici on a plus un magasin de souvenirs donc c'est ici qu'on pourrait acheter par exemple des items liés à une franchise de science fiction donc comme star wars star trek ou autre j'ai repris volontairement pour l'instant aucun élément de franchise parce que je ne savais pas à quelle franchise l'associer je me suis dit que peut-être j'allais aussi l'associer à aucune franchise donc voilà donc pour l'instant c'est très basique l'extérieur est totalement fini donc c'est un espèce de space port on va dire un mini base rebelle avec ici un étage où les véhicules peuvent être réparés et autres on a une tour de contrôle ici et l'intérieur l'intérieur pour l'instant c'est très basique ici il pourrait y avoir des items des peluches et des étagères tout autour j'ai pas fait tout l'intérieur parce que je commence à être à court d'idées pour les intérieurs donc vous allez voir que les bâtiments suivants pareil l'intérieur c'est complètement vide ici et le comptoir mais comme les les employés se sont barrés j'ai pas eu le temps de respect j'ai pas eu le temps de les faire c'est que j'ai pas encore eu l'occasion d'avoir des visiteurs pour pouvoir bien caler tous les éléments étant donné que j'utilise le mode invisible j'ai besoin d'avoir les visiteurs qui commande des choses au guichet pour pouvoir bien positionner les éléments donc voilà donc là c'est le premier bâtiment que j'ai fait voilà on peut voir que j'ai rajouté des petits détails on est portillon d'ici on a les les sorties de secours par là et là on a un bâtiment un peu plus grand donc j'avais envie d'avoir un espèce de magasin de jouets un truc pour les enfants un peu je suis pas totalement sûr du design ça fait très disney mais en même temps c'était difficile de pas faire du disney pour l'instant c'est le bâtiment du city walk dont je suis le moins fier peut-être que j'arrivais sur la fin je commençais à être à court d'idées l'intérieur bien évidemment il ya déjà les boutiques un mais là elles sont invisibles j'ai juste pas encore trouvé les idées pour l'intérieur encore une fois je trouve qu'il ya très peu d'éléments bien intéressant sur le workshop pour pouvoir faire de beaux intérieurs variés donc pour l'instant ça reste comme ceux ci parce qu'il faut quand même avancer mais je continuerai bien évidemment de travailler dessus au fur et à mesure de l'avancée du parc alors je sais pas si les palmiers étaient déjà là la dernière fois mais en tout cas voilà j'ai rajouté des palmiers un peu moins vide donc entre chaque bâtiment on a un palmier ici certains contiennent même des petits spots un certain des petits spots sont accrochés pour pouvoir éclairer les bâtiments de nuit je vous montrerai de nuit bien après ici nous avons un autre bâtiment donc là un bâtiment d'angle un peu on est vraiment dans le style disney parce que je me suis bien évidemment inspiré d'un bâtiment qui est présent sur le disney town je ne sais plus dans quelle disneyland c'est pareil l'intérieur est totalement vide donc c'est pareil c'est être une boutique souvenir avec un snack comme ça on peut on peut manger ici hop vous voyez il ya ce qu'il faut pour pouvoir manger ça manque de détails pour l'instant je trouve que les façades sont un poil trop lisse je rajoute très bien des motifs ici mais j'ai l'idée générale du du bâtiment donc je m'en occuperai plus en profondeur dès que j'aurai d'autres idées pour moi c'était inconcevable de d'avancer sur la suite du parc sans avoir au moins placé tous les éléments du city walk donc même s'ils sont pas finis à 100% au moins ils sont placés et j'aurai pas de surprise par la suite et enfin le dernier bâtiment du city walk alors là on part vraiment sur un thème un thème pirate donc voilà j'essayais d'avoir une architecture un peu originale donc là on a une espèce de une espèce de tour de guet ou je ne sais où un phare avec un toit fait maison je vous montrerai ça plus en détail là on a une barque qui est accrochée par les ficelles en haut on a un tonneau ici suspendu à la poulie donc voilà des petits détails un peu partout j'aime bien ce bâtiment je trouve que il est plutôt réussi même s'il reste très sombre on a du mal à définir la différence entre la pierre et le bois peut-être que je changerai les les murs pour utiliser d'autres de trucs en bois là j'aurais bien aimé avoir le nom du magasin parce que ça c'est censé être un magasin un magasin souvenir je n'ai pas encore trouvé comment inclure un texte ici sur cette sur cette voile donc ça viendra par la suite ne vous inquiétez pas et quand on rentre à l'intérieur hop c'est pareil pour l'instant c'est vide il y aura j'ai quand même passé la boutique mais dès que j'aurai trouvé l'inspiration pour pouvoir remplir l'intérieur là je m'en occuperai et donc si on continue d'avancer sur le city walk on arrive ici donc sur une petite place fleurie là on a les tickets alors je pense rajouter des barrières voilà donc ici on a des guichets pour pouvoir acheter acheter ces tickets de l'étiquette du parc voilà un bâtiment assez simple j'avais pas envie de refaire une très grande structure juste pour des tickets ça me semblait pas nécessaire d'avoir des des bâtiments très grand juste pour abriter des des guichets de vente de billets donc là normalement il ya des employés mais ils sont tous partis ils ont tous démissionné pour l'instant tous mes guichets sont vides donc ici voilà on a un peu de on a des bancs on a des jardinières hop là on a une entrée employée ou une sortie employée comme vous voulez et ici nous avons des toilettes donc c'est un petit bâtiment de toilettes rien de rien de précis je trouve que ça ça manque de quelque chose peut-être que pour ces deux bâtiments là je rajouterai une toiture même si pour l'instant le style de l'entrée de l'entrée du parc je vois pas trop comment je pourrais mettre de texture vu le type de là j'ai vraiment vraiment joué le jeu un minimum quoi mais voilà donc pour l'instant on en est là au niveau de l'entrée au niveau de la fin du city walk donc voilà notre city walk est fini et donc une fois qu'on a fini notre petite balade notre petite promenade dans le city walk on se dirige vers l'entrée du parc que voici alors bon déjà ici j'ai mis des petits bancs par ci par là vous notez que il ya les backstage qui sont présents mais on ira faire un tour après donc là on arrive on a déjà des premières grilles parce que dans mon idée le city walk est ouvert tout le temps même quand le parc est fermé le city walk je pense dans mon esprit qui peut fermer bien plus tard que le parc est donc il était important qu'on puisse fermer le parc donc l'aller à partir de je sais pas 20h 21h le quand le parc se ferme les grilles sont fermés et on peut profiter du city walk des boutiques et des restaurants encore jusqu'à 22 heures ou même bien après donc là on arrive ici et là donc on a notre entrée je suis parti sur un style nouvelle orléans louisiane j'étais pas hyper inspiré pour l'entrée je voulais quelque chose de boisé de fleuri avec beaucoup de végétation donc j'ai imaginé une espèce de végétation en haut du bâtiment donc on peut très bien imaginer que ce sont des fausses plantes que ce soit juste de la décoration mais voilà voilà ce que ça donne donc l'entrée est par ici là c'est la sortie donc bien évidemment qu'on arrive ici à marquer exit only donc on fait demi tour voilà on peut admirer un peu plus le la structure donc ici ce sont des se sont pas des guichets là c'est vraiment un espèce de poste de contrôle pour voilà quand il ya des fauteuils roulants qui doivent passer ou des poussettes que le l'opérateur puisse activer le tourniquet donc nous on va passer par là hop là et donc nous voici de l'autre côté donc on a toujours le logo adventure resort qui est présent des deux côtés peut-être que je pourrais mettre autre chose mais bon pour l'instant ça me paraissait bien ici voilà on a un petit coin pour ce pour se poser on a un panneau qui nous indique que la sortie est par là et c'est pareil de l'autre côté voilà donc là sur cette petite scène il pourrait y avoir des mascottes ou alors des orchestres qui viennent jouer de la musique bien évidemment ça se voit c'est vachement inspiré de disney tout ça donc voilà ce que j'ai fait pour l'instant c'est quand même il ya quand même pas mal de boulot ici donc là on la végétation cache un peu tout ce qu'il ya derrière de ce côté là là on a des petites jardinières ici pour remplir la place je suis pas ultra fan du sol en béton comme ça en asphalte peut-être que je modifierai pour avoir des motifs pour l'instant je me suis pas encore décidé donc là c'est la sortie et oui c'était ça que je voulais vous montrer voilà ici du coup la végétation cache cache plutôt bien l'arrière du château ainsi que l'hôtel donc plutôt cool j'avais un peu peur que le l'hôtel et que certains bâtiments du city walk soit très présent mais du coup une fois qu'on on est dans le parc on les voit un peu moins donc l'hôtel bien évidemment est immense mais là ici il y aura un bâtiment et il y aura également un bâtiment ici alors donc notre visite n'est pas terminée bien évidemment donc là on a vu je vous montrer quand même petite vue du dessus donc voilà donc là vous pouvez voir les éclairages que j'ai que j'ai planqué quand on est visiteur on les voit pas du tout pour le reste j'ai pas mis les éclairages et voici notre entrée vue du dessus voici également le city walk avec une petite vue du dessus et je vais vous montrer les backstage on va passer dans les coulisses hop là et voilà et donc là on a une première partie coulisses donc là pour l'instant c'est pas fini parce que je ne sais pas ce qu'il y aura de ce côté là mais une fois qu'il y aura quelque chose de ce côté là je finirai la zone donc là on a voilà on a une sortie pour les employés on a une lance incendie on a également un item sûrement un item qui a été posé là par par les employés en attendant de rénovation de réparation peinture ou peut-être quelque chose qui va être ajouté par la suite on ne sait pas donc pour moi dans ma tête des employés peuvent se déplacer enfin certains employés peuvent se déplacer avec ces espèces de petites voiturettes de golf dans les backstage c'est plus plus pratique que les vraies voitures et ça fait beaucoup moins de bruit pour pas casser l'immersion donc voilà donc là de ce côté là on a tous ces backstage là et on va aller de l'autre côté à noter ici le petit détail je sais pas si vous l'aviez vu de ces machines qui sont en train de tourner c'est vraiment mon bâtiment préféré c'est le candy emporium c'est mon bâtiment préféré du du city walk après on sent que que j'ai un peu perdu patience sur la fin mais peut-être que je changerais je reviendrai sur quelque chose d'un peu plus stylé parce que je suis pas totalement satisfait et que j'ai envie que le parc soit phénoménal donc ici pareil on a tous les backstage donc là on a des caddies des caddies pardon des voitures de golf avec une remorque on a des cartons des bennes à recyclage des palettes ici on peut voir qu'il ya des décors qui sont en attente soit pour être remplacé soit qui n'ont pas encore été amené à l'entrepôt pareil ici là on est derrière le bâtiment science fiction donc pareil il ya des décors qui traînent là on est derrière l'espèce de rain forest café c'est pareil il ya beaucoup de allez les employés ne sont pas très ne sont pas très très ordonné parce qu'il est traîné pas mal de choses c'est un peu dommage et donc voilà ici pareil on a encore pas mal de choses pour nos backstage donc ce que j'aime bien c'est que du coup vu de haut on voit très bien les backstage qui sont bien placés parce qu'au final on les voit pas du tout qu'on éviteur je sais pas si vous a remarqué mais on les a jamais vu quand on a fait la visite il faut vraiment voilà être vu de dessus pour les voir ou alors être vraiment dans l'hôtel et encore je pense que je vais j'arriverai à camoufler peut-être cette partie là de l'hôtel cette partie là de non même pas mais bon après vu la taille de l'hôtel c'est normal et donc voilà c'est tout pour le moment donc là ce qui s'est passé c'est que notre entrée elle est finie là c'est un bâtiment des employés mais je bien évidemment je ferai plus de choses une fois que le reste sera construit sera construit donc là notre entrée est faite est ce qui va se passer pour la suite pour la suite ici on aura un bâtiment un deuxième bâtiment donc il y aura des bâtiments info il y aura des toilettes il y aura des bâtiments pour les poussettes des casiers ainsi que les bâtiments pour les chaises roulantes on va essayer de faire tenir tout ça ici et ensuite on va directement attaquer cette partie là du parc il n'y aura pas de main street parce qu'il ya déjà le city walk il y aura sûrement une grande place mais pas de main street parce que j'ai pas forcément eu de faire de main street et puis c'est toujours un peu la même chose donc je n'ai pas forcément envie de de reproduire ça et donc on va commencer ici par la zone western avec la première attraction et ici ensuite alors je sais pas si ça sera forcément dans cet ordre là mais là on a une zone viking avec le coaster là là je vous montre que les attractions principales mais il n'y aura pas que ça bien évidemment là on a une zone atlantide ou atlantis avec ce coaster là hop là ici on a une zone jungle avec ce coaster là donc c'est le même coaster que pour le concours de la barre pour ceux qui connaissent la barre n'hésitez pas à aller suivre sa chaîne mais pour ceux qui connaissent pas la barre n'hésitez pas à aller suivre sa chaîne donc ça sera un vécoma stc et ensuite il reste deux zones donc il y aura une zone science fiction et une zone pour laquelle je n'ai pas encore d'idées pour l'instant les zones elles sont définies de façon assez approximative bien évidemment ça sera pas exactement comme ça mais on a déjà pas mal avancé donc dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires n'hésitez pas à mettre vos remarques à la fin de la vidéo je mettrai pas mal de plans un peu plus détaillés comme ça si je suis passé un peu trop vite sur certaines certains points de vue vous avez vous pourrez voir plus en détail ce qui a été fait depuis la dernière fois et donc vu le temps qu'on a mis pour faire la visite donc il n'y aura pas d'accéléré cette fois ci mais soyez sûr que la prochaine fois il y aura un accéléré donc j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo salut et Sous-titrage ST' 501 ... 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